Comment ça marche ce truc c'est ? Ça y est ça tourne ? Ah ouais ! Oh mais ! Mes amis, bien le bonjour dans ce nouvel épisode de Métale Curieux. Dans le dernier épisode, nous disions qu'il fallait toujours se méfier d'un témoignage et que nous avions besoin de sources sur lesquelles nous appuyer. Car oui, l'histoire étant une discipline scientifique, il y a des méthodes à respecter. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'histoire, comme toutes les sciences, ça évolue. Ce qu'on sait à un instant T peut très bien être remis en question, nuancé, corrigé, voire totalement invalidé, à la lumière de nouvelles découvertes. Car la science est avant tout le produit d'un effort collectif sur le long terme. En histoire, cette évolution des connaissances sur un sujet, ça s'appelle l'historiographie. Et pour illustrer cette évolution des connaissances, je vais aller piocher dans la discographie de Exdeo. Vous prendrez bien un petit peu de Death Metal à la sauce romaine. En 2008, Maurizio Iacono, le chanteur du groupe de Death Metal Cataclysm, fonde Exdeo avec ses deux comparses, Stéphane Barbe et Jean-François Daguenet. Québécois d'origine italienne, Iacono est passionné par la romantique depuis tout petit. Avec un public déjà acquis grâce aux 15 ans d'existence de Cataclysme, Exdeo est pour lui un moyen de partager sa passion à un large panel d'auditeurs. Il existe bien du Viking Metal, alors pourquoi pas du Romain Metal ? Tout en continuant en Cataclysme, les musiciens de Exdeo sortent trois albums studio tournant intégralement autour de la Rome antique, allant du mythe de Rémus et Romulus en passant par les guerres puniques jusqu'aux empereurs que l'on connaît. Pour info, au moment où j'ai écrit mon script, le groupe venait d'annoncer la sortie de leur quatrième album studio, prévu pour le 28 août 2021, et intitulé The Thirteen Years of Nero. Musicalement, Exdeo c'est du death metal symphonique bien vénère, avec quand même des influences notables de black metal, notamment dans la froideur des sonorités et certains screams sacrément aigus. Par contre, il y a absolument zéro doute, dès les premières notes, on est à Rome, pas de problème. Et ça, c'est principalement grâce aux synthés qui balancent des orchestres épiques à fond les ballons. Et le délire romain, évidemment, se voit aussi dans les clips et en concert, où les musiciens se mettent en scène avec des armures romaines, des étendards et des fagnons, avec l'aigle romain et le sigle SPQR, signifiant « Senatus Populusque Romanus », le Sénat et le peuple de Rome. Donc les mecs se donnent à 200%, et il faut bien avouer que d'un point de vue extérieur, ça a l'air crédible. Et il vaut mieux, j'ai épluché quelques interviews de Maurizio Iacono, et le gars a vraiment l'air dans une optique de transmission de la connaissance. Donc, a priori, le package Empire Romain, c'est pas là pour faire joli. C'est le deuxième album du groupe qui va m'intéresser aujourd'hui, Caligula, et plus spécifiquement la deuxième chanson de l'album, I Caligula, inspirée par l'empereur Caligula, tiercé. Comme d'habitude, on va commencer en posant le contexte historique. Mais comme aujourd'hui, j'ai envie de vous gâter, et bien on va le faire en analysant les paroles d'une autre chanson de XDO, issue du même album et intitulée The Tiberius Cliff, Exile to Capri. Je sais, je suis généreux, me remerciez pas. En 26 après Jésus-Christ, l'empereur Tibère, successeur d'Octave Auguste, quitte l'agitation de Rome. Sa paranoïa, et la chute toujours plus grandissante de sa popularité, le poussent à s'exiler sur l'île de Capri. Cette baisse de popularité s'explique par plusieurs facteurs, comme par exemple la rumeur selon laquelle il aurait donné l'ordre d'empoisonner Germanicus, un général romain très apprécié du peuple, quelques années auparavant, Mais aussi par une série de procès et d'exécutions au sein du Sénat et de l'aristocratie romaine. L'empereur est en effet connu pour accuser ses opposants jusqu'à l'abus du crime de lèse-majesté, s'en servant comme prétexte pour les condamner à mort. Des rumeurs se mettent à circuler sur Tibère, le bruit court que le vieil homme s'adonne à la luxure et à la débauche, prostituant des serviteurs pour ses plaisirs hédonistes. Ce couplet mentionne le fait que Tibère est issu de la dynastie des Julio-Claudiens, une dynastie d'empereurs romains s'étendant d'Octave-Auguste, son prédécesseur, à Néron qui règnera de 54 à 68. A la réputation d'un empereur cruel et hédoniste, on peut ajouter la mégalomanie, Tibère ayant la prétention de dépasser en prestige Octave-Auguste et son illustre père adoptif, Jules César. Rapprend quand même que ces deux-là ont été divinisés après leur mort. Moi j'appelle ça de l'ambition. Ah, ça c'est intéressant. Ici, Tibère s'adresse directement à Caligula, comme un mentor à son pupille. Pour vous la faire courte, les histoires de succession chez les Julio-Claudiens étant assez complexes, retenez juste que Tibère a appelé Caligula sur l'île de Capri après la mort de son fils. Vous noterez par ailleurs l'utilisation du terme Little Boots, qui est en fait la traduction littérale de Caligula. Car oui, Caligula est en fait un surnom que le jeune homme a acquis dans les camps militaires de Rennani, où il accompagnait son père durant sa petite enfance. Sa mère avait l'habitude de l'habiller en soldat, avec des vêtements et une petite armure adaptée à sa petite taille. Véritable mascotte des légionnaires, ceux-ci l'ont surnommé Caligula, qui est en fait le diminutif de Caliga, le terme servant à désigner les sandales typiques des militaires. Donc, l'empereur connu pour être l'un des plus tarifs de l'histoire de Rome est surnommé très littéralement Petite Sandale. Paye ta street crede, tu m'étonnes qu'il aimait pas ce surnom ! Le vrai nom de Caligula est en fait Caius Julius Germanicus. Oui, Germanicus, comme le général romain, dont l'assassinat a été commandité par Tibère. Car oui, fidèle aux rumeurs rapportées dans les textes antiques, Exdeo présente Tibère comme l'assassin assumé de Caligula, qui aurait ordonné sa mort par pure jalousie. Car Germanicus était vraiment très apprécié par le peuple romain. A tel point d'ailleurs que sa mort, nous dit Tacite, « plongea dans un deuil profond la province et ses alentours. Le chagrin fut partagé par les nations étrangères et par les rois, tant il avait de courtoisie envers les alliés, de douceur envers les ennemis. » Si Tibère appelle Caligula à lui Accapri, c'est parce qu'il ne reste plus personne d'autre dans la ligne de succession. En outre, Caligula est le seul à avoir la légitimité d'accéder aux Principats. En effet, Caligula est issu directement d'Auguste par sa mère, Agrippine, et de Marc-Antoine par son père, Germanicus. En outre, la gloire de son père rejaillit sur lui. Il y a bien le petit-fils de Tibère, Gémélus, mais il est trop jeune. Quoi qu'il en soit, Tibère finit par mourir à 79 ans sur l'île de Capri, en 37 après Jésus-Christ. Aïe Caligula commence donc dès le début du Principat de Caligula, qui peut dorénavant ajouter l'épithète auguste à ses noms. A 25 ans, Caligula succède donc à l'empereur Tibère après un règne de terreur. Et les premiers mois de son Principat se passent sous les meilleurs auspices. Il gracie les prisonniers condamnés sous Tibère, réautorise la publication de livres interdits, abolit le crime de l'Eves-Majesté, met fin à certaines taxes, restitue les commises qui sont des assemblées plébéiennes dont l'objectif est l'élection de certains magistrats, afin de rendre du pouvoir au peuple. Bref, il fait plein de trucs chouettes. Malheureusement, à l'automne 37, Caligula tombe gravement malade d'une maladie qui le laissera aux portes de la mort. Lorsqu'il finit par se rétablir, ce n'est plus du tout le même homme, à tel point que Suéton dira de lui, dans ses vies des douze Césars, Jusqu'à présent, nous avons parlé d'un prince, il nous reste à parler d'un monstre. Le jeune empereur est présenté comme un tyran sanguinaire. Il est égocentrique, mégaloman, et se prend pour un dieu, ce qui, d'ailleurs, peut être accentué par l'emploi du terme « thy », qui est une forme archaïque mais très emphatique de l'anglais, employée par Exdeo. Par-dessus le marché, Caligula fait preuve d'une cruauté extrême. Et c'est raccord avec les textes antiques, il a fait exécuter un certain nombre de personnes, dont des proches. On dit de lui qu'il aime voir souffrir les condamnés à mort, réclamant qu'ils se sentent mourir. Pour ne pas avoir à payer la nourriture des fauves destinées au jeu, il leur fait donner à manger des condamnés. Il contraint au suicide Gemellus, le petit-fils survivant de Tibère, alors qu'il l'a pourtant adopté au début de son principat. Après sa maladie, Caligula rétablit le crime de lèse-majesté, et s'en sert de manière abusive pour envoyer les gens de rang honorable en taule directement, par exemple sous prétexte d'avoir critiqué un de ses spectacles. Le mec est susceptible. Pour ce qui est de sa prétention à la divinité, Caligula fait preuve d'une des mesures absolues, ce qui n'est pas spécialement au goût de ses biographes. Flavius Joseph dit de lui qu'il n'hésite pas à s'adresser à Jupiter Capitolin, le plus puissant des dieux, comme s'il était son propre frère. Selon Dion Cassius, il aurait fait aménager une chambre dans le sanctuaire du dieu, prétextant que Jupiter lui-même l'y aurait invité. Caligula aurait l'habitude de se déguiser en Neptune, Hercule, Bacchus, Apollon, ou même des divinités féminines telles que Junon, Diane ou Vénus. Il ordonne qu'une statue à son effigie soit érigée dans le temple de Jérusalem, au cœur du Saint-Dessin, et la mort de sa sœur préférée, Drusilla, le dévaste à tel point qu'il se répand en honneur à son égard, allant jusqu'à la faire diviniser, un honneur que seul Auguste et Jules César avaient obtenu avant elle. À ce portrait tout à fait charmant, on peut ajouter ce que Exdeo ne mentionne pas, à savoir les déprévations sexuelles. Il change plusieurs fois de femme, se lassant de chacune d'entre elles au bout de quelques jours seulement, il a l'habitude de se taper les femmes des sénateurs et de revenir dresser la liste de leurs qualités et défauts à leur mari. Et comme de toute façon, on ne serait pas assez dépravés sans saupoudrer un petit peu d'inceste au milieu de tout ce tableau, il aurait l'habitude de coucher avec ses sœurs, notamment Drusilla. En bref, jusque-là en tout cas, la chanson est raccord avec les textes antiques. Continuons. Ce couplet est l'illustration parfaite de l'image de Caligula telle que décrite par les auteurs antiques. Il n'a que faire des hôtes, se place au-dessus de tout dans une position divine. Il est la vie, la mort, l'absolu, qu'on rejette mais dont on a irrépressiblement besoin. Sa mégalomanie n'a aucune limite. Ce couplet mentionne les parents de Caligula. On a déjà parlé de Germanicus, dont la mort a été orchestrée par Tibère, mais sa mère, Agrippine, a elle aussi été victime du vieil empereur, exilé après la mort de son mari. Notez également la phrase suivante « Qui suis-je, sinon le vrai visage de Rome ? » Si elle permet de prime abord d'accentuer la mégalomanie du jeune homme, je l'interprète un petit peu différemment. Caligula est un pur produit de la vie politique romaine et du principat tel qu'initié par Auguste. Gardez ça dans un coin de la tête, on en reparlera. Ce passage appuie bien comme il faut sur la paranoïa de Caligula, annonçant que les traîtres seront crucifiés et que leurs familles seront jetées du haut de la roche tarpeïenne, un rocher situé sur la colline du Capitole, d'où on jetait les condamnés à mort. Caligula règne par la violence et la terreur. Le reste de la chanson, c'est une reprise du premier couplet. Y'a rien de spécial à en tirer. Bref, dans l'ensemble, on a la description d'un empereur complètement dément, tyrannique et sanguinaire. Forcément, ça plaît pas à tout le monde, et Caligula finit par se faire assassiner par la garde prétorienne en 1941, avec sa femme et sa fille de tout juste un an. Vous avez dû remarquer que j'ai quand même pas mal cité les auteurs antiques pendant l'analyse de ces deux chansons. Et bien justement, parlons-en de ces auteurs antiques. La quasi-totalité de ce que l'on sait au sujet de Caligula nous provient d'auteurs qui ont vécu après lui. Au début du IIe siècle après Jésus-Christ, Tacite écrit ses annales, œuvres majeures retraçant les événements de 14 à 68. Malheureusement, les livres relatant les événements des années 37 à 41 sont perdus. Nous ignorons donc ce que Tacite a à dire du Principat de Caligula. L'auteur antique qui nous donne le plus d'informations à son sujet est Suétone. Auteur des vies des douze Césars, il a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Et son ouvrage majeur date du début de l'année 120, soit près d'un siècle après la mort de l'empereur. Il est, en outre, chevalier romain et sénateur. Les autres auteurs les plus célèbres à avoir écrit au sujet de Caligula étaient Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, des auteurs juifs. Or, vous pouvez imaginer que ça a du moyen leur plaire que l'empereur souhaite installer sa trogne au milieu du temple de Jérusalem. Nous pouvons donc facilement le constater, tous ces auteurs étaient, d'une manière ou d'une autre, hostiles à Caligula. Qu'ils furent héritiers d'une tradition sénatoriale défavorable à l'empereur, ou à cause de son impiété qui était assez mal vue, tous avaient des raisons de le dépeindre comme un monstre hideux, comme un mauvais empereur. Mais il n'y a pas que cette hostilité qui doit nous inciter à prendre du recul. La plupart de ces auteurs ont vécu après lui. Premièrement, c'est très con à dire, mais les historiens antiques n'avaient pas du tout la même méthodologie que les historiens actuels, et ils pouvaient très bien se contenter de simples rumeurs ou de ragots comme s'il s'agissait de faits avérés. Par ailleurs, ils ont tendance à raconter les faits en les déconnectant les uns des autres, comme s'il n'existait aucun lien de cause à effet, ce qui a tendance à renforcer l'apparente gratuité des actes des empereurs qu'ils souhaitent décrédibiliser. Deuxièmement, et en conséquence directe du premier point, il s'avère que ces auteurs ont tendance à se contredire entre eux et parfois eux-mêmes au sein du même ouvrage, ce qui donne naissance à un imbroglio dont il est quasiment impossible de tirer le vrai du faux. Enfin, les historiens modernes ont pu constater que tous les travers associés à Caligula étaient, d'une manière ou d'une autre, ou dans une moindre mesure, associés à plusieurs autres empereurs. La cruauté, l'intempérance, la débauche, la luxure, tous ces traits forment en réalité un lieu commun, un poncif, on pourrait même dire un stéréotype du mauvais empereur. Une telle répétition de schéma doit nous encourager à nous méfier. Par exemple, comment se fait-il que Commode, un empereur qui a vécu plus d'un siècle après Tiber, et issu d'une dynastie différente de lui, se voit associer les mêmes travers ? Au sujet de Tiber d'ailleurs, le règne de terreur qu'il est censé avoir mené, pas sûr en fait. Bref, vous le constatez, c'est un petit peu difficile de voir au clair au milieu de tout ça. Mais les historiens modernes, à force de recoupements, d'efforts, d'interprétations, parviennent petit à petit à trier le vraisemblable de l'invraisemblable. Bon, on va commencer tout de suite avec un petit disclaimer. Il est impossible de savoir qui était vraiment Caligula. Certains ont tenté de dresser un portrait psychologique du bonhomme, depuis Ludwig Quid, historien et écrivain allemand qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle, en passant par des psychanalystes comme Hans Zacks à la même période, jusqu'à Jackie Pigeot, professeur de l'université de Nantes, décédé en 2016. Tous ont tenté d'expliquer l'attitude de Caligula avec des hypothèses médico-psychiatriques. Mais cette démarche a deux limites. Premièrement, il est quasiment impossible de faire ce travail d'analyse psychologique sur la base d'écrits vieux de 2000 ans. Cela demande énormément d'hypothèses s'appuyant sur des personnes externes à Caligula. Deuxièmement, comme on l'a vu, les écrits des anciens sont complètement partiaux. Faire ce travail d'analyse psychiatrique, ça revient à les prendre au pied de la lettre. Donc par définition, cette approche est biaisée. Bref, il faut s'affranchir des écrits des anciens. Cette démarche apparaît au début du 20e siècle. Hugo Wilrich publie trois articles en 1903 qui feront autorité pendant plusieurs années. Le postulat sur lequel reposent ces trois articles est simple. Les auteurs antiques ne pouvaient pas saquer le jeune empereur, donc racontaient tout un tas de conneries à son sujet. Ces dépravations et crimes reposent sur des rumeurs sans fondement ou de pures affabulations, et ces actions avérées sont toujours motivées par des raisons d'état ou des conjurations contre lesquelles ils devaient se défendre. Pour Roland Oguet, qui publie en 1975 Caligula ou le pouvoir à 20 ans, l'attitude du jeune empereur s'explique également par l'arrogance et la fougue de la jeunesse. Dans cette optique-là, les historiens cherchent à réhabiliter Caligula, le lavant de toutes les accusations proférées par les anciens et réfutant systématiquement leurs témoignages. Une troisième et dernière démarche apparaît à la fin du 20e siècle. Il vise un juste milieu. Caligula n'était certainement pas l'empereur fou décrit par Suéton et les autres, mais si tout s'accorde à le dénoncer, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour Anthony Barret, par exemple, Caligula était moralement neutre, capable de prendre des décisions rationnelles, déterminées à arriver à ses fins et indifférents aux conséquences de ses actes. Bref, vous vous doutez que ce n'est pas moi qui trancherai la question aujourd'hui. Ah bon, j'ai... Par contre, il y a au moins une chose qui est presque certaine au sujet de Caligula, et je l'ai un petit peu teasé tout à l'heure. Il était le pur produit de la vie politique romaine. Pour comprendre pourquoi, on va revenir un peu en arrière. Lorsque les tyrannicides des Ides de Mars assassinent Jules César en 44 avant notre ère, c'est pour protéger la liberté et la république. Ah. Il faut savoir que la dernière fois que Rome a eu un roi, cela remonte au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec Tarkin le Superbe, et ça s'est fini dans le sang. Depuis, la notion de royauté est taillie par les Romains, le terme de roi servant dès lors d'insulte. Dans la Rome antique, la notion de dictature a un sens très différent de celui qu'on lui donne aujourd'hui. C'est une magistrature exceptionnelle et temporaire, visant à conférer l'impérium, les pleins pouvoirs, à une personne élue pendant une durée de 6 mois. Lorsque Jules César se fait nommer dictateur à vie en février 44, les sénateurs y voient la volonté d'établir une monarchie. Mais ils n'ont assassiné un autocrate que pour en voir un autre monter au pouvoir. Octave, fils adoptif de Jules César à titre posthume, vint Marc-Antoine à la bataille d'Axium en moins 31, puis prend le nom d'Auguste, devenant le premier empereur de Rome en 27 avant Jésus-Christ. Le destin de son père adoptif lui sert alors de modèle, et il prend donc d'énormes pincettes dans ses relations avec le Sénat. Il essaie de montrer une certaine modestie, et cherche à ne pas donner l'impression au Sénat d'écraser son pouvoir politique. Il prétend ainsi n'être que le Primus Interpares, premier parmi ses pères. Auguste pose des bases quand même, il accumule un certain nombre de pouvoirs dans la limite du raisonnable, et également en ce qu'il s'agit de son aspect divin. Il était sans conteste vénéré comme un dieu vivant par bon nombre de gens, notamment en dehors de Rome, mais il refusait les honneurs trop ostentatoires. Il acceptait les temples dédiés à sa part divine, tout en refusant fermement d'être adoré en tant que mortel. Même s'il ne faut pas se leurrer, il souhaitait probablement que ça se passe comme ça, comme fondement du nouveau régime qu'il venait d'installer. Concernant Cybert, il n'y a pas grand chose à dire. Le empereur, qui de toute façon était déjà extérieur à la politique romaine depuis son exil sur Capri, n'a fait que poursuivre dans la lancée initiée par son prédécesseur. Concernant Caligula, en revanche, il y a un truc qui est tout con à dire, mais qui a une importance fondamentale dans la compréhension du personnage. C'est le premier empereur romain à ne pas avoir connu la république. Il est né à la fin du Principat d'Auguste. En tout état cause, son seul modèle politique, c'est le Principat. On a l'habitude de dire de Caligula qu'il a tenté d'instaurer une monarchie de droit divin avant l'heure. Mais en vérité, pas forcément. il est plus logique de penser qu'il a voulu poursuivre l'œuvre d'Auguste en partant des bases que son ancêtre avait posées et en les poussant jusqu'au bout. Sauf que malheureusement pour lui, il n'a pas pris les précautions qui s'imposaient pour ménager le Sénat. Et ça aura les conséquences dramatiques que l'on connaît. Bref, je me suis un peu éloigné du sujet dans les dernières minutes, mais finalement, qu'est-ce que j'essaie de montrer ? Dans certaines situations, il est très difficile d'interpréter les sources et d'arrêter définitivement une hypothèse. Dans notre cas, il est presque certain que Caligula n'était pas l'empereur fou que l'on connaît. Pour autant, il est quasiment impossible de définir qui il était vraiment. Alors, que dire de l'interprétation d'Ex Deo ? Honnêtement, quand j'ai décidé du sujet, je me marrais parce que je partais du principe que j'allais me foutre de la gueule du groupe en mode « Eh oualala, regardez, ils sont trop d'huulés ! » « Pouit, pouit, l'homme, l'homme, l'homme ! » Si je pouvais parler à mon moi de cette période-là, franchement, je crois que je lui collerais une grosse tarte derrière les oreilles. Premièrement, il me semble que Iacono est un véritable amoureux de l'histoire de la Rome antique. Les interviews transpirent d'admiration à l'égard des anciens romains. Son admiration est telle que c'est ça qui l'a poussé à lancer Ex Deo avec ses potes. Et cette admiration trouve racine dans ses origines italiennes. En fait, les romains pour lui, c'est un petit peu comme les gaulois pour certains français. Genre, nos ancêtres, tout ça. Deuxièmement, il semble conscient des problèmes liés à l'interprétation des sources. Déjà, et c'est très encourageant, il dit lui-même faire un gros travail de documentation avant d'attaquer l'écriture d'une chanson. Aussi bien en lisant des œuvres antiques que des historiens récents. Ensuite, dans une interview donnée au journal Skull & Bones en 2012, il dit une phrase qui a, je pense, une importance majeure dans son interprétation de l'histoire romaine. « J'ai pensé que cela ferait un concept parfait pour le métal car les sujets sont à la fois réels et mythologiques. Et bordel, qu'est-ce que c'est vrai ? » La Rome antique est couverte d'un voile de fantasme qu'il est très compliqué d'ôter. La difficulté d'interprétation des sources joue pour beaucoup, mais cela a également un impact sur la façon dont elle est représentée dans la culture. Car oui, depuis le 19e siècle, les œuvres de fiction prenant place à Rome sont légions. Et il fallait bien compenser les limites de la méthode historique pour compter des histoires grandueuses. Et on connaît la propension du 19e siècle à massacrer l'histoire. Mais aujourd'hui, les idées reçues sur Rome et ses empereurs ont la peau dure. Et ça, c'est entre autres à cause du théâtre et du cinéma. À ce sujet-là, je vais citer Pierre Renucci, un historien qui a publié en 2011 Caligula l'Impudent. Là où l'historien est insuffisant, le dramaturge et le romancier peuvent montrer le chemin. Tant pis pour l'histoire et tant mieux pour le rêve. Je dois reconnaître que cette citation à titre perso, il y a un truc qui me gêne. Je pense qu'on en reparlera. Merci d'avoir... Hé, mais dans tout ça, on n'a pas parlé du clip. Thibaut, t'en penses quoi ? Merci pour le visionnage. Et merci d'avoir regardé cette vidéo Je peux liker et partager sur tous les réseaux. Je pense à t'amener sans oublier la croche. Et voici mon fil pour me remplir les poches. Je veux plus savoir quelle prochaine sortie sur les réseaux que sont sur partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors on va commencer tout de suite avec un petit disclaimer. Il est impossible de savoir vraiment qui était Cassigula. Cassigula. Sous-titrage Société Radio-Canada